Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le réglage de la platine vinyle Technix SMI 210 MK7 accompagnée de la cellule orthophon Banana. Pour commencer, nous allons mettre en place le contrepoids. Ensuite, la cellule. Nous allons maintenant procéder au réglage de la force d'appui de la cellule. Pour commencer, nous allons mettre le bras en parfait équilibre. Il faut que le bras flotte et soit parallèle au châssis de la platine. Voilà, donc là mon bras est en parfait équilibre, il est parallèle au châssis de platine. Donc, je viens le repositionner sur son support. Maintenant que mon bras est en parfait équilibre, je vais venir appliquer les 4 g de force d'appui recommandée pour cette cellule à partir du point 0. Je tourne donc ma bague graduée jusqu'à 0. Avec l'arrière du contrepoids, je vais venir appliquer les 4 g de force d'appui. 1 g, 2 g, 3 g, 3,5 g et je refais un quart de tour jusqu'à arriver à 4 g. La valeur de l'anti-scatting étant directement corrélée à la valeur de la force d'appui de la cellule, en l'occurrence 4 g sur la Banana, je devrais donc placer l'anti-scatting sur 4, mais ce modèle n'allant que jusqu'à 3, je le placerai donc à son maximum. Pour terminer le réglage de la platine, nous allons régler la hauteur du bras, car celle-ci est variable suivant la cellule utilisée. Nous allons donc déloquer la base du bras, tourner cette bague qui va permettre de régler la hauteur du bras. Donc, le bras monte, nous allons aller jusqu'à 3 pour la cellule Horthofon Banana. Cette valeur dépend directement de la hauteur de la cellule utilisée. Pour la vôtre, vous pouvez vous référer au tableau d'équivalence Technics. Et pour terminer, n'oubliez pas de loquer la base du bras afin de conserver ce réglage. Maintenant que votre platine est parfaitement réglée, vous pouvez en profiter dans de bonnes conditions. Merci et à bientôt !